L'aide sociale ne décourage pas les gens de travailler. Au contraire, elle permet d'investir, de lancer sa propre activité, de se former, de payer la garde des enfants, de couvrir des risques, des accidents qui empêcheraient sinon de gagner sa vie. Au nord comme au sud, on constate partout que des programmes de protection sociale, même relativement modestes, en réalité, aident les personnes à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent sinon dans l'accès à l'emploi et à l'activité économique. Certains programmes d'ailleurs permettent aux personnes de se former et donc de rechercher par la suite un emploi dans des meilleures conditions. En Sierra Leone, par exemple, un programme de mise au travail sur des programmes de travaux publics a permis d'augmenter les chances d'accéder à un emploi de 34% pour les bénéficiaires et ces bénéficiaires avaient quatre fois plus de chances de lancer leur propre entreprise après leur participation à ce programme. Depuis les années 1980, les stéréotypes sur les profiteurs, les fraudeurs à la sécurité sociale ne cessent de se répandre dans l'opinion publique. En réalité, les études montrent tout autre chose. Dans ce secteur, la fraude est minime. Pour des pays riches comme le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, les États-Unis, la fraude est estimée entre 2 et 5%. Et en fait, parce qu'ils craignent la fraude, les services sociaux trop souvent imposent de nombreuses barrières à l'accès à la protection sociale. Cela mène d'ailleurs à des taux élevés de non-recours au droit, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus besoin de l'aide sociale ne recherchent pas à en bénéficier parce qu'elles craignent les obstacles administratifs, bureaucratiques. Bref, elles s'auto-éliminent. Et on en arrive à ce paradoxe scandaleux, c'est que les personnes les plus pauvres qui ont le plus besoin de la protection sociale sont celles, finalement, qui vont en bénéficier le moins. La protection sociale n'est pas un coût, mais un investissement. Ces mécanismes permettent à des sociétés d'absorber des chocs, de se redresser après une crise. Les aides sociales rendent la société plus égalitaire, avec des avantages considérables pour les pauvres comme pour les riches. Moins de délinquance, une meilleure éducation pour tous et toutes, une espérance de vie plus grande, une meilleure santé. Aujourd'hui, il faut étendre la protection sociale à tous et toutes, au plan universel, en accordant une attention particulière aux pays à faibles revenus. C'est un devoir moral et nous pouvons y arriver. C'est vrai que certains rechignent à financer la protection sociale ou à contribuer à ce financement parce qu'ils pensent que ça ne bénéficie qu'aux plus pauvres. L'organisation ATD Carmond a calculé qu'en France, l'essentiel des aides sociales allait à la santé et aux retraites. Une petite fraction seulement, 2,5%, selon les calculs d'ATD, bénéficiait à la lutte contre la pauvreté spécifiquement. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, c'est 0,6% du PIB qui est consacré aux allocations de chômage. En comparaison, les dépenses consacrées aux pensions de retraite sont 12 fois plus élevées. Elles s'élèvent à 7,7% du PIB. La protection sociale permet à chacun d'être assuré contre les risques de l'existence pour le bénéfice de l'ensemble de la société. Lorsqu'on met en place la sécurité sociale, on stimule l'économie dans son ensemble et on fait croître la productivité et l'emploi car la population est en meilleure santé et elle est plus qualifiée pour des emplois de qualité. Cela augmente les recettes fiscales de l'État, cela diminue aussi le travail des enfants. En Inde, par exemple, le programme de création d'emplois dans les zones rurales a permis de réduire le travail des enfants de 13,4% pour les garçons, de 8,2% pour les filles. Et finalement, la protection sociale permet aux femmes plus nombreuses de retourner au travail plus facilement parce que ce sont souvent les femmes qui prennent soin des enfants bas âge, des personnes trop âgées pour s'aider elles-mêmes ou encore des personnes malades lorsque les services publics ne viennent pas au secours de ces personnes. Partout où elle existe, la protection sociale est un puissant moteur de développement qui permet de protéger les individus et les sociétés de divers risques tout au long de leur vie. Elles renforcent la résilience, elles redistribuent les richesses tout en permettant aux familles d'investir dans leur bien-être et de vivre dans la dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !